... Bienvenue dans le premier Flash Info de ce lundi sur RTI 1. Quelle gouvernance pour une administration publique performante ? La question réunit ce matin à Yamsoukro, les acteurs et les experts du système administratif ivoirien. Il s'agit pour le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative d'élaborer des manuels de procédure, d'identification des missions des directions régionales et des actes nécessaires à la gestion des ressources humaines de l'État. Le commissaire du gouvernement fait le bilan des procédures ouvertes devant le tribunal militaire. Elle porte essentiellement sur la lutte contre l'impunité et contre les violations des droits humains au sein des forces de police. Huger Véblé. Tolérance au zéro contre le racket. Dans le cadre de la mise en pratique de cet engagement, le tribunal militaire d'Abidjan a 81 dossiers. Il concerne 144 militaires, gendarmes, policiers, 35 sont jugés et condamnés, 15 en estance de jugement et 96 font l'objet d'enquêtes. Également évoqué à cette rencontre avec la presse, l'audition des témoins des événements d'Abobo. On entend les témoins. Mais il faut faire la part des choses. En même temps que nous voulons les témoins, on ne va pas indéfiniment prolonger la procédure. Donc maintenant, nous allons donner 15 jours maximum, ce qui va être l'audition des témoins jusqu'au 10 juin. Et après ça, nous clôturons pour penser à la phase de préparation du dossier. Nous allons préparer le procès. En juillet, on aura fini de préparer ce dossier-là. La lutte contre l'impunité dans les rangs des policiers, gendarmes et militaires et les crimes commis par certains parmi eux. Les affaires criminelles ici concernent aussi bien les tueries de FRC par leur collègue courant 2013 que les tueries de civils par les FRC, comme en septembre 2014 à Abidjan, précisément à Atecoubé. Les crimes et autres violations des droits de l'homme, note le commissaire du gouvernement, seront sévèrement réprimés. Anjo Kessi Kwame le souligne à ce jour, 128 membres des FRC sont poursuivis par le tribunal militaire. Parmi eux, les assassins du commissaire de police de Sikensi. Leur procès s'ouvrira au mois de juillet. Ce lundi 26 mai est également marqué par l'ouverture des premières journées ivoiriennes sur les maladies du sein. La Société de gynécologie et obstétrique de Côte d'Ivoire s'est donné l'objectif de sensibiliser et d'informer les populations féminines sur le dépistage. Des consultations gratuites et des séances de renforcement des capacités pour les praticiens sont au menu. Les Égyptiens sont appelés à voter aujourd'hui lundi et demain mardi pour la présidentielle. L'ancien chef de l'armée Abdel Fattah al-Sissi est presque assuré de remporter ses élections dans un pays qui reclame avant tout un retour au calme. Le maréchal de 59 ans aujourd'hui à la retraite dirige déjà le gouvernement intérimaire installé lorsqu'il a destitué et fait prisonnier il y a 11 mois. Le président islamiste Mohamed Morsi. Et c'est une première en Afrique du Sud. Un noir est nommé à la tête du ministère des Finances. Depuis dimanche soir, l'an est né. Elle est le symbole des transformations socio-économiques radicales que le président Jacob Zouma a promis pour son second mandat. L'homme de 55 ans a été ministre adjoint des Finances depuis 2009. Les forces maliennes ont enregistré dans leur rang une cinquantaine de morts lors des recents combats à Kidal contre les groupes armés qui contrôlent la ville depuis maintenant 4 jours. Mais depuis, le calme semble revenu. Le cessez-le-feu est respecté de part et d'autre. Les populations qui avaient fui la ville de Kidal reviennent. Le programme alimentaire mondial PAM effectue actuellement des distributions de vivres. Plus de 80 tonnes déjà distribuées alors que 200 tonnes de vivres ont quitté ce lundi, le sud pour la même région de Kidal. Les premiers sondages de sortie des urnes en Ukraine donnent le milliardaire Petro Prochenko vainqueur. Dès le premier tour du scrutin présidentiel, il aurait obtenu près de 54% des voix contre l'égérie de la révolution orange de 2004, Lula Timotchenko, qui n'aurait recueilli, elle, que 13% des suffrages. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, 13h sur RTI 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo !